Musique C'est la question qui déchaîne les passions dans tous les pays, les uns après les autres, partout autour de nous. C'est peut-être même la grande question sociétale transversale de toutes les démocraties libérales, ça fait beaucoup de mots en hâle. Le mariage pour tous, trois petits mots précisément, trois petits mots qui ouvrent le droit pour les personnes du même sexe à l'institution du mariage, avec évidemment tous les droits et tous les devoirs qui en découlent. La Suisse ne fait pas exception, elle se pose la question, et vous avec, le 26 septembre prochain. Et le sujet, vous l'aurez remarqué, si vous voyez les affiches un peu partout, que vous entendez les esprits s'échauffer. Le sujet divise parce qu'il en va peut-être de notre identité collective, de nos enfants, des générations futures, enfin de plein de choses importantes. Six invités ce soir, deux camps bien distincts. Du monde et du beau monde, à commencer par Karine Keller-Souter, conseillère fédérale, chef du département fédéral de justice et police, qui défend sa loi, sa loi adoptée par le Parlement en décembre dernier. Bonsoir madame la conseillère fédérale. Yves Nidegger, conseiller national UDC-Genevoix, farouche opposant au mariage pour tous, logiquement membre du comité référendaire, grâce ou à cause de qui nous sommes là ce soir ? Je parle du comité. Nicolas Valder, vice-président d'Evers Suisse, conseiller national Genevoix lui aussi, ouvertement gay comme on le dit encore au 21ème siècle, donc particulièrement concerné et engagé dans la campagne. Benjamin Roduit, conseiller national du centre Valaisan, l'ancien PDC, membre du comité référendaire, qui prend à contre-pied les instances du parti. Les instances du parti ce soir, c'est Vincent Maître, conseiller national du centre, lui aussi membre de la présidence du parti, qui croisera donc le fer en famille avec Benjamin Roduit. Et enfin Suzette Sandot, professeur honoraire à l'université de Lausanne, de droit évidemment, ancienne conseillère nationale libérale, qui n'a pas fini de mettre, comment il faut dire, son grain de sel un peu espiègle et conservateur dans le débat public. Merci d'être avec nous. Alors mariage pour tous, pour le meilleur ou pour le pire, c'est le débat d'Infrarouge ce soir. Bonsoir à tous. Madame la conseillère fédérale, merci déjà, voilà, on est dans le noir, je ne sais pas pourquoi, voilà. Et la lumière fut. Madame la conseillère fédérale, merci d'être avec nous ce soir. Il y a 20 ou 30 ans, on va être honnête, il y a 20 ou 30 ans, le camp bourgeois, ce qu'on appelle le camp bourgeois, dont vous faites partie, si mes informations sont bonnes, aurait probablement été de l'autre côté de la table. Aujourd'hui, vous défendez une loi adoptée par le Parlement avec quasiment l'ensemble, alors vous n'êtes pas parti du camp bourgeois Nicolas Valder, mais avec quasiment l'ensemble du camp bourgeois, à l'exception du décès. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ou 30 ans ? Bon, je crois qu'il y a eu une évolution aussi dans la société. Vous avez dit qu'il y a 20 ou 30 ans, ça n'aurait pas été possible. Je dirais même qu'il y a 10 ans encore, ça aurait été plus compliqué. Mais le projet vient du Parlement, c'est-à-dire il vient, si vous voulez, aussi du milieu de la société. Et avec les changements de la société, il faut toujours qu'il vienne aussi du bas, en fait. Il ne faut pas que le Conseil fédéral dicte quelque chose, vous veuille changer le comportement des citoyens ou citoyennes. Je crois que c'est peut-être un peu là l'évolution qu'on voit quand même dans la société aujourd'hui. Et puis, bon, il y a cette question-là, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a la question de savoir comment, dans un État de droit libéral, on traite les individus, parce que devant le droit, tout le monde est égal. Et toutes les personnes doivent être traitées de façon égale. L'État doit traiter tous les individus de la même manière, indépendamment de leur sexe, de leur origine, de leur orientation sexuelle. Et maintenant, ce mariage pour tous donne donc la possibilité, en fait, de donner le même droit aux couples homosexuels de se marier. C'est-à-dire, c'est une question de droit civil, c'est pas une question religieuse, c'est une question de droit civil. On veut établir l'égalité. L'égalité. Yves Déguer, je vous précise que les temps de parole seront évidemment chronométrés ce soir pour ne pas favoriser un camp contre l'autre. Yves Déguer, les pays occidentaux, ils passent l'un après l'autre au mariage pour tous. Ça suit d'ailleurs une vague qui va d'ouest en est, si on regarde la carte de l'Europe. La Suisse, c'est son tour, c'est maintenant. Vous vous battez contre ce mouvement-là ? Vous n'avez pas l'impression d'être un peu d'eau qui chotte, battre un peu contre des moulins ? Non, parce que la Suisse est un précurseur. Le mariage pour tous existe en Suisse depuis 2007, au moment de la votation populaire sur le partenariat enregistré. C'est à l'identique exactement les mêmes droits. J'imagine qu'on reviendra sur les... On y reviendra parce que à l'identique, tout le monde ne sera pas d'accord. Non, mais que tout le monde qui n'est pas d'accord vienne en débattre, il y a des micro-différences. Ils sont là pour ça. Mais il n'y a aucune inégalité dans l'accès aux droits. Et donc, contrairement à ce qu'on affirme à tort, 2004, c'est le moment où le Parlement a adopté ce texte, la Suisse était en avance, les pays latins qui nous entourent sont allés directement au mot mariage. Alors qu'à l'époque, le Parlement avait débattu. Voulons-nous modifier un mot dans le code civil disant que les conditions du mariage, c'est d'être majeur et capable de discernement, si tant est que se marier et être capable de discernement soit compatible, parce qu'on se marie que quand on est amoureux, et quand on est amoureux, on n'est évidemment pas capable de discernement. C'est une autre question qui mériterait un débat tout entier. Que l'on change l'homme et la femme majeurs et capables de discernement par deux personnes, ce qu'on fait aujourd'hui, a été débattu par le Parlement à l'époque. Et il était décidé de faire une institution qui aurait un autre nom. Mais alors si c'est la même chose, pourquoi vous êtes contre ? Mais parce que c'est de la foutaise que de dire qu'aujourd'hui, il y aurait de nouveaux droits à conquérir. Ce n'est absolument pas vrai. Ce qui est à conquérir, c'est le mot mariage, parce que celui-ci sert de clé pour entrer dans la loi sur la procréation assistée, qui est un peu verrouillée par le mot mariage. Et outre cette question tactique, non, la société n'a pas évolué, l'idéologie a un peu évolué. Le principe d'égalité, qui est une merveilleuse chose, est devenu un principe de similitude, qui est évidemment ridicule. Eh bien voilà, voilà qui pose le débat, qui ouvre beaucoup de portes. On va essayer de les prendre presque dans l'ordre. On va commencer par le mariage, ce sera juste après l'examen du projet qui nous est proposé, sur lequel vous vous prononcerez le 26 septembre. Sur le papier, c'est très simple, le mariage pour tous, mais le diable est toujours dans les détails. Alors, on fait le tour de la loi qu'on vous propose, c'est le brief de Christophe Sirot. Le mariage pour tous. Il s'agit ni plus ni moins que d'offrir aux couples homosexuels les mêmes droits que les couples hétérosexuels, en modifiant le code civil. Le partenariat enregistré en vigueur depuis 2007 serait remplacé par le mariage pour celles et ceux qui en feraient la demande. Chaque année, ce partenariat concerne environ 700 couples de même sexe. A la clé, trois grandes nouveautés. Premièrement, le mariage pour tous ouvre l'accès à la naturalisation facilité. Si l'une ou l'un des partenaires est étranger, elle ou il pourra bénéficier d'une procédure plus courte et moins coûteuse. Deuxièmement, avec le mariage pour tous, les couples de même sexe pourront adopter conjointement un enfant. Actuellement, une personne liée par un partenariat peut uniquement adopter l'enfant de sa ou son partenaire. Troisièmement, une fois mariée, un couple de lesbiennes aura accès à la procréation médicalement assistée, la PMA, aux dons de sperme exclusivement, pratique réservée aujourd'hui aux couples mariés hétérosexuels, stériles ou porteurs d'une maladie grave. Si cette réforme est acceptée, la Suisse deviendrait le 30e pays au monde à reconnaître le mariage pour tous, plus de 20 ans après les précurseurs, les Néerlandais. Sur le continent européen, 16 pays ou états ont déjà fait le pas. Pays-Bas, Belgique, Espagne parmi les premiers, et plus récemment l'Allemagne, l'Autriche et l'Irlande du Nord. Tous les pays qui ont légalisé le mariage homosexuel ont ouvert l'adoption conjointe aux couples de même sexe. Et parmi eux, seule l'Allemagne n'est pas allée jusqu'à autoriser le don de sperme pour les couples lesbiens. Nicolas Valder, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec le partenariat enregistré dont parlait Yvnie Desger tout à l'heure, qui a été adopté il y a une quinzaine d'années, les Suisses ont clairement dit qu'ils reconnaissaient déjà une légitimité, un droit à exister dans la société aux couples homosexuels, aux couples homoparentaux. Comment est-ce que vous comprenez aujourd'hui que le mariage pose encore problème ? C'est quoi ? C'est le symbole ? C'est le mot ? C'est la tradition ? C'est le poids de la religion ? C'est quoi ? C'est tout ça ? Il y a plusieurs problématiques. D'abord, des questions pratiques, juridiques. Elles ont été rappelées dans votre film, effectivement. La naturalisation facilité pour le conjoint n'existe pas dans le partenariat enregistré. Non, ce n'est pas vrai. La naturalisation est ordinaire pour les couples partenariés, mais aux conditions de la facilité. Les droits sont identiques. Mais elle n'est pas facilité comme pour les couples mariés. Oui, il y a un mot qui change. Il y a également... Mais ce n'est pas un mot qui change, c'est des années de procédure qui changent. Laissez-le peut-être et grainez les différences dont vous disiez qu'elles n'existaient pas. Nicolas Valder vous dit qu'il y a des différences entre les partenariés enregistrés. On va le laisser terminer quand même. Après, vous diriez qu'il a tort, éventuellement. Mais laissez-le juste au moins terminer. Merci. Il y a également l'adoption conjointe. Aujourd'hui, un homme célibataire seul peut adopter un enfant. Une femme célibataire seule à partir de 28 ans également, comme les hommes. Par contre, il n'y a pas d'adoption conjointe pour les couples paxés en partenariés enregistrés. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, pour les couples mariés. Et puis, il y a un deuxième gros problème, c'est la stigmatisation. On est encore dans une société où l'homophobie est présente. Elle est présente dans beaucoup de domaines. Et là, finalement, des personnes qui sont au bénéfice d'un partenariat enregistré, toute leur vie, leur papier d'identité diront qu'ils sont homosexuels. Ce n'est évidemment pas un problème lorsqu'on vit en zone urbaine et qu'on vit dans une société, enfin dans un environnement qui est très tolérant. Mais ça peut poser problème, par exemple, si d'aventure je faisais un voyage et que je souhaitais un visa pour aller en Iran et que je sois paxé, eh bien, les autorités iraniennes sauraient que je suis homosexuel. Sauf si vous êtes paxé à Genève où le pax est ouvert. Sauf si je suis paxé à Genève. Ou à Neuchâtel. Et puis, d'autres problèmes, bien sûr, pour des choses plus pratiques, comme un droit de bail, par exemple, on postule pour un appartement. À partir du moment où on a affaire à un propriétaire homophobe, il pourrait renoncer à nous, à signer le contrat avec nous. Donc, évidemment, ça, c'est un problème. Et le troisième, laissez-moi finir, M. Nid. On l'aie juste terminé, je vous prends la parole. Il y a beaucoup d'invités qui veulent parler du Nid des guerres. Mais je vous donnerai 10 secondes par correction pour que vous répondiez. Mais laissez-le finir. Et le troisième point, et je pense que c'est le point central, une revendication des communautés LGBTQ, mais aussi de mon parti. Il y a 23 ans, une initiative parlementaire de Ruth Guénère était déposée au Parlement, qui demandait l'accès au mariage pour toutes et tous. C'était avant que la PMA soit d'ailleurs autorisée en Suisse. Donc, ce n'était pas pour la PMA. C'est une revendication de base, l'aspect symbolique de reconnaissance qu'un même amour mérite les mêmes droits et les mêmes obligations. C'est une revendication centrale. Et ce n'est pas en faisant deux mariages séparés ou une espèce de sous-mariage en disant qu'on ne va pas donner aux homosexuels l'accès au mariage sexuel, qu'on atteindra cet objectif. Réponse très rapide, Didier Gagher, parce qu'il y a encore trois invités qui n'ont pas parlé. Non, mais je comprends. Mais je vous la fais très, 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 très vite. Un, l'état civil n'apparaît pas sur la carte d'identité ni sur le passeport. Deux, si vous faites un bail et que vous mettez une croix dans partenarié ou marié, vous allez devoir donner le nom et le prénom. Oui, non, mais si vous avez un bailleur homophobe et qu'il voit qu'il y aura un bail conclu entre Nicolas et Jean, que l'est la croix dans partenarié ou dans marié n'y change strictement rien. D'accord. Parce que que ce soit des gens mariés qui ont tous les deux un prénom masculin ou féminin, les arguments que vous avez sortis sont de la poudre. On a compris vos positions respectives. J'avance un tout petit peu, si vous êtes d'accord. Benjamin Roduit, on va parler longuement. Dans quelques minutes, si on arrive encore à les garder de côté, des questions de filiation qui sont centrales, des questions de PMA, des questions d'adoption. Mais regardez-moi dans les yeux, vous, Benjamin Roduit, valaisan, catholique, je crois, c'est sur le mariage que vous bloquez, non ? C'est sur le mot mariage et pour des raisons religieuses. Il y a un truc qui ne va pas. Alors, je suis désolé de dire que votre question est hors sujet. Elle est hors sujet ? On parle du mariage civil et pas du mariage religieux. Mais je parle de vos convictions à vous. Les convictions personnelles des uns et des autres ici n'ont rien à faire dans le débat. Et j'aimerais plagier notre conseillère fédérale. Personnellement, je suis un catholique, mais je ne vais pas chercher mes mots d'ordre au Vatican. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans le débat, c'est vrai que j'ai hâte qu'on arrive à discuter de l'essentiel qui est de l'enfant, puisqu'on sait que la population suisse va se déterminer sur deux objets. Le mariage pour tous et l'enfant pour tous. Je sais que vous voulez parler de l'enfant. Moi, je vais vous demander si le mot mariage ne bloque pas. Je peux le dire parce que c'est public. Vous avez des enfants qui sont prêtres, entre autres. Est-ce que ça joue un rôle, quand même, dans la formation d'une conviction, non ? Écoutez, là, à nouveau, vous êtes hors sujet et vous n'avez pas à mêler des situations personnelles à un débat. Par contre, par contre, et j'aimerais quand même insister sur certaines choses qui me font bandir dans ce que j'ai entendu. Tout d'abord, évolution de la société. Mais je suis issu, et j'ai la chance aussi de vivre ça d'une famille qui n'est pas noir-blanc. On présente toujours la famille arc-en-ciel comme l'évolution nécessaire de la société. Alors, j'aimerais que vous puissiez me dire en quoi est-ce que les autres formes de famille, il n'y a pas qu'un seul modèle de famille, d'ailleurs, il n'y a pas de famille modèle, en quoi est-ce que les autres modèles ne seraient pas dans l'évolution des mœurs ? Mais est-ce qu'elles sont concernées par le sujet ? Les autres familles dont vous parlez, la vôtre, est-ce qu'elle est concernée par la loi dont on parle ? Alors, oui, elle est concernée dès l'instant où on prend la définition du mariage. La définition du mariage, c'est le lien nécessaire de la famille. Qui dit famille, dit forcément parents et enfants. Et des missions que la société est en droit d'attendre de parents, eh bien, c'est la procréation, c'est la filiation et c'est l'éducation. Donc là, nous sommes tous concernés et le mariage, ce n'est pas qu'une affaire de contrat entre deux individus. Il y a un tiers qui est l'enfant et sur lequel la société doit mettre en place des éléments de protection. C'est souvent... Et on y viendra, vous avez raison de le dire. Vous avez parfaitement raison de le dire. Vincent Maître, le PDC devenu le centre, précisément abandonné le C de chrétien. C'était déjà beaucoup. Maintenant, vous souhaitiez partie de la famille un peu traditionnelle. Maintenant, vous soutenez-vous activement le mariage pour tous ? C'est assez impressionnant comme révolution. C'est quoi ? C'est un chemin de Damas ? Qu'est-ce qui s'est passé au PDC ? Je ne sais pas ce qui s'est passé au PDC ou peut-être que tout simplement au PDC, comme dans la société, il y a des évolutions de la société qui se font. effectivement, la question qui nous était posée en 2007, celle du PAX, on se rend compte qu'il y a un maximum de personnes dans des rangs conservateurs qui étaient opposées parce qu'ils étaient opposés par définition ou par principe au mariage pour tous. Et puis, on se rend compte très souvent aujourd'hui que dans les rangs des opposants, beaucoup avouent ne plus être opposés eux-mêmes au mariage, mais que pour eux, ce qui reste problématique, c'est l'adoption. Moi, je crois qu'avant tout, on le sait tous, c'est une question évidemment éminemment personnelle, mais elle est surtout éminemment générationnelle. Si vous discutez avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est quasiment une évidence ou en tout cas une normalité, voire une banalité que toutes les personnes puissent avoir les mêmes droits au regard de la société civile, c'est-à-dire un contrat finalement parce que le mariage civil, c'est cela. C'est un contrat entre deux personnes majeures et consentantes sur des relations juridiques réciproques des droits et des obligations. C'est aussi simple que ça. Il y a un problème générationnel, Suzette Sandot. C'est une question de génération comme le dit Vincent Maître. Oui, probablement parce qu'on a très peu réfléchi et notamment, je dirais que le Parlement leur a été plat du côté réflexion. La première question à se poser, et elle aurait dû être l'objet d'un vote constitutionnel. On va y venir, cette question, elle est très importante. Mais la première question à se poser, au fond, pourquoi est-ce que la société a toujours protégé le mariage, organisé le mariage, c'est parce qu'il y avait intérêt ? Pourquoi est-ce qu'il y avait intérêt ? Notamment et essentiellement parce que c'était le symbole de la filiation. Et la société voyait sa continuité, elle voulait protéger et assurer cette continuité en protégeant évidemment ce qui est à l'origine de la continuité et ce qui est le résultat de la filiation. Or, on vient nous dire maintenant, le mariage n'est plus du tout le symbole de la filiation. Bon, je dirais que le contraire est prouvé par le fait que les couples de femmes demandent tout de suite la procréation médicalement assistée pour être sûre d'utiliser le mariage à la bonne naissance. Mais je laisse tomber ça. On nous dit que c'est le symbole de l'amour. Je crois même, madame la conseillère fédérale, que vous l'avez déclaré dans le nouveau jeune voix du Parti libéral radical. Il y a une interview de vous. Alors, si c'est le symbole de l'amour, en effet, ça ne concerne plus la société. Ça ne concerne plus personne. Mais la société n'a jamais protégé les gens dans leurs sentiments parce qu'on ne peut pas l'éprouver. D'ailleurs, si c'est devenu le symbole de l'amour, c'est intéressant de voir que tellement de couples ne veulent pas se marier alors qu'ils s'aiment et qu'ils sont très fidèles. Et que, ma foi, depuis que le mariage est peut-être moins pris au sérieux comme promesse de la société, comme, non, je dirais, projection de la société dans l'avenir, eh bien, au fond, il y a encore plus de divorces. Donc, c'est tout à fait intéressant. La société, mais c'est triste et inquiétant, ne se projette plus dans l'avenir. Non, elle ne voit plus qu'un refermement sur soi-même. Pourquoi est-ce que on ne se projette plus dans l'avenir ? On est en train de... Précisément, je suis en train de tenir la question des enfants à l'écart à un moment, mais elle est centrale dans cette affaire. Si on prévoit de l'adoption, etc., c'est qu'on se projette dans l'avenir. Non, précisément pas. Parce qu'en fait, on prévoit l'adoption ou on prévoit l'enfant parce qu'on le veut pour soi. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Ce qui a été mis sous la protection de la Confédération depuis 1874, c'est le droit au mariage parce qu'il y avait un problème religieux. C'est par haut le mariage civil du mariage religieux et on a bien fait de le faire. Alors, on va le prendre. On va le prendre cet article 14 puisque vous en parlez. Et je vais prendre avec vous, madame la concierge fédérale. Article 14 de la Constitution, il est court, extrêmement court. Il dit le droit au mariage et à la famille est garanti. Point. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est en train de violer la Constitution depuis 1874 puisqu'il n'est pas garanti pour les couples homosexuels et c'est ça qu'il faut corriger ou ça veut dire que le législateur de l'époque ne concevait pas que ça puisse concerner des homosexuels ? Alors, tout d'abord, il faut dire que la Constitution protège le mariage comme madame Sandot vient de le dire. Mais il n'est pas écrit dans la Constitution que le mariage... Il n'y a pas de définition de mariage. Non, c'est la seule fois. Il n'y a pas de définition qui dit que le mariage est une union entre un homme et puis une femme. Ça, c'est pas dit. C'est vrai, il faut l'admettre qu'en 1874, le législateur, probablement, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il y aurait un jour peut-être des couples homosexuels qui voudraient pouvoir... qui voudraient se marier. Mais le législateur, il n'a pas vu non plus que, par exemple, le père ne serait plus le chef de famille. Mais ça aussi, c'est une évolution. Et les États, enfin, le Conseil des États a étudié la question de la constitutionnalité et puis le Conseil des États a dit que, finalement, les développements se traduisent dans le code civil. Comme je viens de le dire, le droit matrimonial aussi, le législateur de 1874, il n'aurait pas inscrit dans la constitution que le père n'est pas le chef de famille, que la femme est égale. À ce moment-là, ce n'était pas possible. Je crois qu'il y a des évolutions comme ça. On peut tout à fait défendre la position que défend Mme Sandot. C'est légitime. Mais, finalement, le Parlement a tranché. Le Parlement a discuté la question. Et puis, comme vous savez, on n'a pas de cour constitutionnelle en Suisse. Et puis, finalement, les États, le Conseil des États se voit beaucoup dans ce rôle-là et étudie les questions constitutionnelles. C'est intéressant ce que vous dites. C'est d'ailleurs transversal comme question. Le Conseil des États se voit beaucoup dans le rôle de la cour constitutionnelle. Je suis une ancienne conseillère aux États. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours dit comme il n'y a pas de cour constitutionnelle en Suisse, le Conseil des États s'est toujours vu. Vous, en tant que parlementaire, vous le savez, un peu comme gardien ou gardienne ou gardien de la Constitution. Et puis, c'est pour ça que là, il y a des questions qui sont discutées et débattues et aussi tranchées. Et puis, dans cette question-là, le Conseil des États et d'ailleurs aussi le national, ils ont décidé ainsi. Et puis, c'est maintenant au peuple de trancher la question et je crois que ce n'est pas la Constitution qui va décider la question finalement. Vous avez raison. de dire si on veut donner les droits égaux aux personnes homosexuelles aussi en Suisse. Et ce n'est pas la Constitution qui va chapitrer cette émission non plus. Donc, revenons au sujet immédiat et une idée guerre avec vous. Imaginons, projetons, je pose juste une question à Émilie, projetons, imaginons que la PMA, l'adoption ne fasse pas partie. En France, ça a été le cas. Le mariage pour tous, d'abord, c'était le mariage pour tous puis la PMA, c'est venu éventuellement après. Le mariage, vous diriez oui ou vous diriez quand même non ? Vous voulez modifier le mot ? Imaginons que c'est le projet de loi qui nous est proposé, qu'on ait fait les choses à la française et qu'on ait dit mariage pour tous puis la PMA, on verra. Vous diriez quand même non ou vous diriez oui ? Il n'y aurait pas ce projet... Ça a eu lieu en France. Non, mais il n'y aurait pas ce projet en Suisse s'il n'y avait pas le contenu de ce projet et le seul élément nouveau de ce projet, ce n'est pas le mot. C'est le mot en tant qu'il ouvre la porte à la PMA. La Constitution donne le droit au mariage. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs déjà statué sur le fait que dans la conception générale, ce qui est entendu par là, c'est l'union d'un homme et d'une femme, comme dans le Larousse. Ça s'est fait dans des cas où des gens ont réclamé le droit au mariage en tant que couple de même sexe. Au nom d'articles tels que l'article 14 de la Constitution. Et la Cour leur a dit non. Le mariage s'est conçu en Occident comme l'union monogame d'un homme et d'une femme. Après, vous avez la notion de ce que le mot veut dire. Toutes les sociétés ont codifié le rapport homme-femme et leurs enfants. Monogame, polygame, peu importe, mais partout. Vous avez ça au cœur de tout le système juridique. Nous, on vient des Romains. Et maintenant, elles codifient une nouvelle forme de sexualité qui était cachée à l'époque et aujourd'hui ne l'est plus. C'est pas normal ? Comme l'a dit Mme Sandot à juste titre, ça n'a jamais été une question de sexe et de sexualité. Ça a toujours été une question de filiation. Le mot même en latin matrimonium, mater, la mère, monius, la fonction, l'institution par laquelle on va devenir mère. Et vous avez même en droit suisse d'aujourd'hui les conditions du mariage dont j'ai parlé tout à l'heure et droit derrière et immédiatement, conséquence du mariage, les époux organisent ensemble l'éducation des enfants. Cette notion de filiation est l'essence même du matrimonium, évidemment. Alors on peut dire que les mots ne veulent rien dire, on peut dire que les mots disaient quelque chose hier et ont changé de sens aujourd'hui, mais ça c'est de l'idéologie, c'est pas du droit. Si Niveny Desguerre a raison, Nicolas Valder, et je doute que vous le pensiez, pourquoi est-ce que finalement on n'a pas étendu le partenaire enregistré à l'ensemble des mêmes droits et puis on aurait réglé le problème si le problème il est sémantique et symbolique ? Non, mais il est pas, il est sémantique bien sûr, il est symbolique aussi et il est institutionnel. Une institution, c'est à le rôle qu'on lui donne, à le rôle que la société lui donne et c'est évidemment au législateur de donner un rôle à ces institutions, à travers la constitution ou à travers les lois. Comme Madame la Ministre l'a dit, le Conseil des Etats et le Conseil National ont tranché, donc ça s'est tranché effectivement au niveau du Parlement pour dire que ce n'est pas constitutionnel. Mais les doutes sur la constitution et le fait que la constitution ne précise pas et n'exige pas que ce soit des couples mixtes qui accèdent au mariage, il n'était pas seulement dans nos rangs ou dans vos rangs. Je rappelle que le parti de M. Maître, le PDCA, a lancé une initiative demandant d'inscrire dans la constitution le fait que... Le mariage était réservé à un homme et une femme. Et nous aurions donc dû avoir un débat constitutionnel qui a été escamoté par le Parlement ? Justement parce que la constitution ne le précisait pas et donc ce doute existait et le Parlement a tranché. Mais aujourd'hui, effectivement, nous avons un problème... C'est pas ça qu'on a tranché sur la constitution ? Nous avons un autre problème constitutionnel, c'est le respect de l'article 14 qui est l'accès au mariage et à la famille pour toutes et tous et il n'y a aucune raison objective sociétale aujourd'hui d'en priver les couples d'hommes et de femmes. Eh bien, je vous remercie d'avoir joué le jeu jusqu'à présent. On a très peu parlé de PMA pour l'instant, très peu de parler d'adoption, quasiment pas. On va en parler précisément. C'est au cœur du sujet. Le mariage pour tous va donc, donnerait donc le droit à l'adoption pour tous les couples mariés, donne le droit au don de sperme à la PMA pour les couples lesbiens qui doivent aujourd'hui se débrouiller à l'étranger. Écoutez le témoignage recueilli ce matin encore de ce couple qui était en Belgique hier soir pour une PMA. C'est le focus de Christophe Sierra et Jean-Marc Allen. Alors, je m'appelle Véronique et puis voici mon fils Baptiste. Bonjour, moi c'est Isabelle, la deuxième maman à Baptiste. Vous étiez hier encore en Belgique dans le cadre d'une procédure de PMA. Ça s'est passé comment cette journée ? On avait rendez-vous à 9h avec une psychologue. Et puis à la fin de l'entretien, elle a en l'occurrence positivement donné son accord. Donc on a le droit de recommencer un nouveau parcours de procréation médicalement assistée. Une fois qu'on a passé cette étape, c'est tout chaque mois, de nouveau, surveiller le cycle, faire des analyses à un certain moment du cycle, partir en catastrophe en Belgique parce qu'il faut y être le lendemain matin, parce que c'est le moment. Et puis après, l'attente, est-ce que ça marche ? Si ça marche pas, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc ça peut durer aussi après, une fois qu'on est lancé, même plusieurs mois. La pratique est différente en Belgique pour le don du sperme. On ne connaît pas le donneur. Ça vous pose pas de problème que Baptiste ne connaisse pas son géniteur ? C'est un donneur anonyme, en l'occurrence. C'est la loi belge qui prévoit ça comme ça. Nous, ça ne pose pas de problème. On estime que ça serait cool qu'il puisse savoir, bien sûr, mais en l'occurrence, il ne pourra pas, selon la loi actuelle en Belgique. Mais c'est quelque chose qu'on a aussi abordé avec la psychologue, où elle assiste beaucoup là-dessus, en disant que si un enfant a les deux rôles, parce que même s'il y a deux mamans, il y en a une qui va avoir vraiment le rôle plus maternelle et l'autre qui va avoir un rôle peut-être un peu plus si on fait abstraction du sexe paternel, avec l'autorité, l'ouverture au monde et tout ça. L'enfant, il ne manque de rien, en fait. Donc, il a ses deux pôles et il ne manque pas forcément, il ne manque pas d'un papa, en l'occurrence. Maintenant, pour le deuxième bébé, on a choisi clairement de repartir en Belgique et pas d'attendre que la PMA passe en Suisse si par hasard cette loi vient en Suisse. C'est aussi par question d'équité, c'est-à-dire que, justement, un autre fils, il ne pourra pas connaître son donneur. On s'est dit que le deuxième enfant ne pourrait pas non plus connaître son donneur, que c'était une question d'équité vis-à-vis du premier. Et puis, si le modèle suisse devait passer, dans le fond, ce serait beaucoup plus simple pour vous aussi. Ça faciliterait la vie parce que la filiation, elle serait d'office pour les deux mamans. Quand je vois là, justement, les deux derniers jours, on a fait 1700 kilomètres en voiture pour avoir un rendez-vous d'une heure de temps pour qu'on nous dise oui, on accepte que vous ayez un futur enfant. Et puis, dans un mois, on repart, on refait 1700 kilomètres pour avoir un don de sperme pour pouvoir essayer que cet enfant puisse grandir, ce n'est pas du confort. La plupart des gens que je connais, ils n'ont pas besoin de faire 1700 kilomètres pour avoir un bébé. Madame la conseillère fédérale, c'est pour éviter à des couples ce genre de parcours du combattant ? En fait, c'est ça l'esprit de vos projets, c'est régulariser des situations qui existent ? Alors, ici, il faut peut-être préciser quand même encore une fois, c'est un projet du Parlement. Et c'est le Parlement qui voulait inclure aussi la PMA. On va dire procréation médicalement assistée, je vais le dire deux ou trois fois, puis après on arrête. Plus facile pour moi en tant que je suis d'accord. Non, mais on va dire PMA, mais je vais répéter une ou deux fois ce que ça veut dire. Je gagnais un peu de temps. Vous avez raison, excusez-moi. Je dois dire que c'est le Parlement qui voulait inclure ça dans le projet. Et le Conseil fédéral et moi qui représentais le Conseil fédéral dans le débat a mis beaucoup, enfin, vraiment s'est battu pour ce que le don de sperme ne soit pas anonyme. Vous voyez, parce que tout individu en Suisse, il a le droit de connaître son ascendance, de savoir d'où il vient, connaître son identité. c'est un droit constitutionnel aussi et puis la première proposition du Parlement ne tenait pas cette promesse. Et si maintenant les deux maires veulent être reconnus comme maires, il faut que le don de sperme ne soit pas anonyme. Et ceci quand même contribue au fait qu'il y aura beaucoup moins de dons anonymes à l'étranger. C'est plus contrôlé. Il y a un registre qui est tenu par l'Office fédéral de la justice et chaque personne qui a 18 ans peut consulter le registre. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a fait. Mais c'est important de pouvoir avoir la possibilité de garantir cette possibilité aux adultes, donc aux personnes qui atteignent 18 ans. Benjamin Rodry, c'est intéressant ce que dit la ministre. D'abord, la possibilité de connaître l'identité de son donneur. Ce n'est pas rien. Ce serait dans le nouveau régime. Et puis, éviter aussi la vie un peu kafkaïenne que doivent traverser ces couples. Tout d'abord, j'aimerais me rattraper un petit peu par rapport à votre question que j'ai taxée de hors-sujet tout à l'heure. Vous en avez posé une excellente. C'est lorsque vous avez cité la France qui, finalement, on est venu à la PMA dans un second temps. Mais tous les autres pays nous entourant ont connu au moins deux étapes. Et la Suisse, on a un coup de baguette magique à une voix près lorsque le Conseil des États avait demandé de scinder le projet en deux volets. Eh bien, on a un coup de baguette magique qu'on se retrouve au cœur du problème avec la PMA. Alors, je réponds bien sûr à votre question. Mais la PMA est quand même revenue après, toujours. Elle est venue derrière. Donc, finalement, on compte le fond. Oui, mais avec plusieurs années d'écart, parfois plus d'une dizaine d'années pour les Français. Mais si je reviens à ce français, c'est tout récent. Alors, bien sûr, par rapport à votre question, je vais y répondre. Mais 18 ans, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais vous vous rendez compte que si on croit que l'altérité sexuelle est importante, au contraire de ce qui est affirmé dans le reportage, pour la formation de la personnalité de l'enfant, pour son développement, pour son équilibre psychique, comme on le fait dans les écoles, où on se bat contre la féminisation trop importante de l'école, dans tous les milieux, on réclame la parité. Ce ne sont pas des vues de l'esprit. C'est bien par rapport à l'altérité sexuelle. Eh bien, attendre 18 ans lorsque tout est terminé, lorsque l'enfant est devenu adulte qui pourrait éventuellement renouer avec un père biologique, mais ça ne tient pas la route. Alors, je suis d'accord que c'est la situation pour les couples hétérosexuels, mais ça concerne combien de couples en Suisse d'abord hétérosexuels qui connaissent la PMA et surtout des couples homosexuels qui connaissent la PMA. On n'a aucun recul, même dans les pays environnants. Alors, c'est vrai que si on lance un débat étude contre étude, c'est compliqué. peut-être ajouter quelque chose, c'est important de dire ça, enfin, c'est important ce qu'a dit M. Reduit, c'est rien de nouveau, on n'invente rien du tout, c'est le droit en vigueur. On l'élargit tout simplement au couple lespien. Mais le fait de pouvoir connaître son origine à partir de 18 ans, ça exige déjà aujourd'hui, c'est le don de sperme pour les couples hétérosexuels qui existent déjà, vous critiquez là le droit en vigueur. Vous êtes contre la PMA tout court, finalement ? Non, contre certaines formes. Contre certaines formes. L'application comme cette règle des 18 ans. Nicolas Valder ? Oui, je crois que ce qui est très important de rappeler, c'est que si le Parlement a choisi de traiter l'action de la PMA aussi, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que la PMA en Suisse est liée au mariage, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays où des femmes seules peuvent bénéficier d'une PMA. Ce n'est pas le cas en Suisse, c'est lié au mariage. Jusqu'à maintenant, on est en section, à partir du moment où on ouvre le mariage, on ouvre aussi l'accès à la PMA. Et la deuxième raison, c'est pour répondre à une chose que vous reprochez régulièrement au camp du oui, c'est la volonté de saucissonnage. Le Parlement, pour une fois, a décidé de ne pas saucissonner et de présenter le paquet entier et de ne pas dire qu'on va commencer par une étape et une deuxième dans dix ans, mais de dire voilà le projet de société que le Parlement, largement majoritairement, vous propose. Et c'est ça qui est soumis à la population. Suisse et Sandot, je vois bon dire. Mais oui, c'est vrai qu'actuellement, la PMA, pardon, la procréation médicalement assistée, assurée, autorisée pour les couples mariés seulement, a pour but de garantir à l'enfant d'avoir un père. Et il doit, en effet, c'est d'ailleurs écrit très clairement dans la loi, avoir l'assurance que l'enfant aura un lien juridique avec un père. Et maintenant, en proposant d'étendre la PMA aux couples de femmes, on se trouve créer des enfants à qui on interdit d'avoir un père. Non, puisque le donneur n'est pas anonyme. Excusez-moi, je ne vais pas vous interrompre, mais vous me laissez parler. Bien sûr. Je crois que si on pose les choses, passer d'une situation où on a autorisé la procréation médicalement assistée avec don de sperme pour assurer à l'enfant d'avoir un père, parce que c'est pour ça que le couple doit être marié, et que maintenant, on interdit à l'enfant d'avoir un père, parce que la simple connaissance, c'est mieux que rien. Mais vous savez ce que l'enfant peut demander. Il peut demander le nom, le prénom, la date de naissance, la profession, et il peut demander des descriptions physiques. Je ne sais même pas s'il peut recevoir une photo du donneur de sperme. Alors, ne confondons pas un enfant qui a, au fond, la garantie d'avoir un père juridique, donc d'avoir un père et une mère, et un enfant à qui on interdit d'avoir un père juridique, qui ne peut pas en avoir une fois que la mère l'épouse de la mère et l'autre épouse. On peut... La réalité juridique aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'aucun enfant n'a droit à un père, qu'on le veut lui ou non, puisque... C'est tout. Non, mais non. Madame Sandot, et vous le savez probablement mieux que moi comme ancienne professeure de droit civil, l'adoption peut-être, et est autorisée dans nos textes juridiques, par des personnes non seulement célibataires, mais en plus homosexuelles. Alors, évidemment, peut-être que le législateur, et ça répond à la question d'avant, n'avait peut-être pas anticipé ces évolutions sociétales-là, mais c'est l'aberration, c'est une anomalie juridique, législative qu'on a aujourd'hui dans notre état de droit, c'est qu'en réalité, les homosexuels peuvent déjà adopter. Simplement, on leur impose d'être célibataires. C'est pour le moins farfelu. C'est pour le moins étonnant. Un homosexuel a le droit d'adopter pour autant qu'il ne se partenarise pas. Dès qu'il le fait, il ne peut plus adopter. J'ai lutté là contre au moment où il y avait le débat sur le partenariat parce que je trouvais que c'était une anomalie. Par conséquent, je suis entièrement d'accord avec le fait que ce n'était pas normal dans le partenariat puisqu'au fond, les partenaires n'étaient pas mariés, ils étaient considérés du point de vue de l'adoption. Ils auraient dû être comme des personnes seules. C'est pour ça qu'on leur a interdit l'adoption parce que sans ça, ils auraient dû pouvoir adopter seuls. Là n'est pas le problème. Il ne faut jamais ramener l'adoption et la procréation médicalement assistée. Ce sont deux choses totalement différentes. C'est le droit à la famille tel qu'il est promu par la Constitution. La procréation médicalement assistée, c'est la création de l'enfant. L'adoption, c'est la réception d'un enfant qui pour une raison ou pour une autre n'a pas de famille, etc. C'est un acte magnifique que j'admire beaucoup mais ce n'est pas la même chose. La procréation médicalement assistée, c'est décider dès l'origine de l'enfant. Il aura, dans le cas prévu par la loi, l'interdiction d'avoir un père. C'est très fort ce qu'on nous dit. On va ouvrir la boîte de Pandore toute chute. C'est très fort qu'on touche au problème central et au problème central de la discussion que nous avons. Est-ce que deux personnes de même sexe peuvent s'occuper de façon convenable d'un enfant ? C'est la question que je voulais vous poser. C'est la question centrale. Est-ce qu'un enfant a besoin d'un papa et d'une maman comme on le voit sur les affiches ? Ma réponse est claire et ce n'est pas seulement ma réponse. La Convention internationale des droits de l'enfant parle du droit à des parents. Il ne parle pas du droit à un père et à une mère. Pro Juventut, Pro Familia ou d'autres grandes institutions qui accompagnent des enfants demandent tous de soutenir cette loi parce qu'ils demandent de donner un cadre juridique aux enfants des familles arc-en-ciel. C'est ça un des grands buts de cette loi aussi. Et ce n'est pas du tout que ça ne se fait pas au détriment de l'enfant. Maintenant de dire que l'enfant a besoin pour évoluer d'un père et d'une mère, pas seulement de la présence d'hommes et de femmes parce que tous les enfants ont une présence que ce soit à l'école ou les grands-parents ou autres d'hommes et femmes. Mais est-ce qu'il a besoin d'un père et d'une mère ? Moi, je ne pense pas et je pense qu'une femme ou deux femmes, un homme ou deux hommes peuvent très bien s'occuper de l'enfant. L'enfant a besoin d'amour, il a besoin d'attention, il a besoin d'être désiré aussi et c'est beaucoup plus important que le sexe. de Benjamin Rodry. Écoutez, on parle de texte juridique, il n'y a pas d'appareil qui permet de mesurer l'amour, qui permet de mesurer le sentiment du bonheur. Toutes les études qui ont été avancées n'aboutissent à rien. Tout à l'heure, j'ai dit je veux des chiffres. C'est faux, mais c'est vous. Ces chiffres ne sont pas là. Et puis, prenez... Vous parlez de l'adoption. Combien d'adoptions en Suisse en 2019 ? 38, tout couple confondu. Donc, depuis quand est-ce que le Parlement légifère sur ce qui est une exception ? Parlons de pourcentage, à peine 1%. Et pour cela, il faut remettre en question le mode de fonctionnement d'une société avec pair du 99% de la population restante. Donnez-moi des chiffres et je serai convaincu. Alors, moi, je vais vous en donner un. Monsieur Rodry, toutes les études aujourd'hui qui sortent concluent à ce qu'il n'y a aucun problème particulier dans le développement de l'enfant, d'enfants qui sont issus de familles arc-en-ciel. Vous avez le professeur né de l'université de Bâle qui a d'ailleurs publié en 2016, en 2018 et en 2021 une publication synthétique de toutes les études qui viennent du monde entier et qui ont été faites sur le sujet. Dans sa publication à ce professeur de Bâle, il y a plus de 100 références bibliographiques. L'unanimité, l'intégralité de ces études démontre qu'il n'y a pas de facteur péjorant pour l'enfant qui est né ou plus péjorant que dans une famille traditionnelle. On peut s'asseoir sur ces études ? C'est archi faux, les gars. Non, monsieur Valder. Tu peux dire que c'est archi faux, Yves, il n'empêche que... Tu me laisses peut-être... Non, mais non, pardon. C'est en train de devenir très convivial autour de cette table. M. le maître font semblant de mélanger deux choses qu'ils savent très bien distinguer dans leur esprit que sont d'une part la présence d'un parent et d'autre part la filiation dont parlait Mme Sandot. Sur les questions de génération, on a vu un couple de femmes. Il y a encore une génération et demie. Le grand souci des femmes, c'était comment avoir des relations sexuelles sans tomber enceinte. Aujourd'hui, c'est comment tomber enceinte sans relation sexuelle et comment se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de père là-dedans. L'exemple que vous avez donné avec les voyages à Bruxelles, ce n'est pas très loin à Bruxelles. Mais comment se débrouiller ? Elles vous disaient même ce couple de femmes qu'elles auraient bien voulu mais que le droit belge ne le prévoyait pas. Oui, mais cet exemple-là est relativement peu représentatif. Dans la règle, un couple de lesbiennes se procure du sperme auprès d'un ami généreux. Il y a même des donneurs qui seraient capables de payer pour qu'on prêve le sperme. Comment vous savez ? Vous avez mesuré ça comment ? Je ne sais pas le nombre mais ce que j'entends parler dans les clubs de lesbiennes c'est que généralement on ne se casse pas la tête à ce point-là. Et dans ce cas, dans ce cas, l'enfant a une histoire. Alors une histoire compliquée parce qu'il a un donneur qui est une sorte d'oncle pas loin et puis deux mamans. Mais il a une histoire. Ce que Mme Keller-Souter promeut aujourd'hui, c'est l'enfant qui n'aura pas d'histoire. C'est-à-dire que deux femmes décident alors qu'elles ne peuvent pas être... Le problème de la filiation, c'est la filiation commune. Comment deux personnes de même sexe peuvent-ils prétendre être en commun, avoir généré en commun une filiation ? C'est absolument impossible. Et dans le système que vous préconisez, l'enfant qui demandera tôt ou tard sa bien d'où sonner ses oreilles et qui a besoin d'une réponse à cette question, votre système de sperme fédéral anonymisé lui interdit toute réponse à une histoire. Alors que dans le cas actuel... Les mots sont forts. On va vous laisser répondre. Il peut au moins demander à sa maman d'où il vient. L'histoire sera compliquée. L'histoire sera un peu difficile. Mais il aura une histoire. Donc votre modification de la loi, Mme Keller-Souter, elle aggrave les choses. Réponse de Karine Keller. Parce qu'à 18 ans, savoir, moyennant un émolument, quel est le nom et la date de naissance de quelqu'un qui pourra refuser tout contact parce que c'était la base même du don, c'est simplement inhumain. faire grandir les enfants dans ce cas-là. Des enfants sans histoire, c'est fort le mot de Diogo. Oui, mais de l'autre côté, il faut aussi dire aujourd'hui à les couples hommes-femmes aussi qui ont accès à la procréation médicalement assistée. Et là aussi, vous pourriez dire au père qui est le père et qui est le père de tous les jours et qui est le père aussi juridique parce qu'il reconnaît l'enfant qu'il n'est pas le père et que son enfant n'a pas l'histoire parce que le père biologique c'est un autre père. Vous le disiez, à juste titre, il y a très peu d'enfants qui vont consulter le registre précisément parce qu'on a utilisé le sperme pour régler un problème de fertilité et que l'enfant a eu un père avec un rôle social plein. Il peut un jour apprendre que son père s'est fait aider par une gamète de quelqu'un d'autre. On a exactement la même problématique avec l'adoption. Je n'ai jamais entendu une idée de s'opposer à l'adoption. Quand il demandera à papa, maman comment on fait les enfants et que les deux mamans diront nous nous sommes tellement aimés que tu es venu au monde, le gosse le regardera en disant est-ce que vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Et ils sauront qu'on leur ment sur leur origine ce qui a absolument grandi. Je vais juste terminer la question fédérale et puis on enchaîne. Je vais juste terminer mon propos. Là, j'ai parlé de la situation juridique et je crois que la solution qu'a trouvée le Parlement protège en fait, comme j'ai dit avant, le droit d'une personne de connaître son ascendance parce que si un couple lespien ne se tient pas aux règles de la loi sur la FMA, il n'y a pas les deux mères qui sont reconnues comme les deux mères et je crois que ça c'est quand même une incitation parce que les deux femmes veulent être mères. Alors je crois que là, on peut quand même empêcher à ce qui est des dons de sperme anonymes. Et là, je viens au deuxième argument. On dirait qu'on vit dans une bulle. La réalité sociétale est différente. Vous avez des femmes, une femme peut tomber enceinte à tout moment. Vous ne pouvez pas contrôler. Peut-être elle ne va pas annoncer le père de son enfant aux autorités. Il y a une femme lesbienne qui peut avoir un enfant avec un ami et puis elle dissimule aussi l'identité de cette personne. Mais l'enfant aura une histoire. qui ont eu des difficultés qui ne font pas leur travail quand ils accompagnent leur enfant. Je trouve que ce n'est pas correct parce que je crois que c'est l'amour, c'est l'environnement, c'est en fait le temps qu'on accorde à un enfant qui est important. Et c'est ça la qualité. Vous voyez, vous pouvez avoir un couple classique. Le mari, il bat sa femme. Il est alcoolique. il trempe sa femme. Vous pouvez avoir des configurations aussi. On peut être homosexuel et battre sa femme, être alcoolique et ne pas être là. Ça n'a strictement rien à voir du tout. Non, mais il ne faut pas tout tourner maintenant. L'absence du parent vous fera une carence affective, mais l'absence d'identité vous fera une carence de structuration. Benjamin Roduit à Suzette Sandot qui s'énerve, comme j'ai rarement vu. Et puis ensuite, j'aimerais ouvrir un chapitre très important. Donc, Benjamin Roduit pour réagir à ce qu'elle dit. Le problème, c'est qu'on décide a priori dans l'éprouvette qu'un enfant ne connaîtra pas de père jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est une société sans père. Et puis, lorsqu'on compare la PMA chez les couples hétérosexuels, l'article 119 de la Constitution est clair. C'est l'ultima ratio. C'est après avoir démontré que l'on est stérile ou que malheureusement on a une maladie grave que l'on peut avoir recours à la PMA. Et là, c'est directement le premier recours pour les couples homosexuels. Sauf si on considère qu'un couple homosexuel est un couple stérile, ce qui est une acception, une lecture possible de la loi. Mais on ne va pas ouvrir ce chapitre-là. Suisez de son dos. Réagissez rapidement. Parce que la loi ne dit pas ça. Suisez de son dos rapidement et j'aimerais ouvrir un chapitre qui vous fera plaisir. On confond tout le temps les cas particuliers. En effet, les cas que vous avez évoqués sont des cas qui dépendent hélas souvent de la décision d'une personne, du hasard, d'éléments sur lesquels la société n'a pas prise. Dans le cas de l'introduction de la PMA, de la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, la société dit « L'enfant conçu avec le don de sperme n'aura jamais le droit d'avoir un père. » Et ça, comme membre d'une société, je ne peux pas prendre cette très-strèmé. C'est pas écrit dans la loi. On ne va quand même pas faire croire aux gens qu'on écrit dans la loi que l'enfant n'aura jamais le droit d'avoir un père. Mais c'est écrit. Non, on lui dit qu'il aura le droit de connaître son identité à 18 ans. C'est pas exactement la même chose. Mais connaître l'identité, excusez-moi, ça ne veut pas dire avoir un père. D'accord, mais qu'on soit précis sur les termes. Non, connaître son identité, ça n'est pas avoir le droit d'avoir un père. Avoir un père, c'est quand même avoir juridiquement, officiellement, un être... Nicolas Valder, on va avancer un tout petit peu parce que j'aimerais aborder une question. J'aimerais qu'on parle aussi de la tonalité de la campagne et la question que j'ouvre maintenant fait partie de la tonalité de la campagne. J'aimerais qu'on aborde d'une question qui, étonnamment, n'a pas encore surgi. C'est la question de la fameuse tactique du saucisson. D'abord le mariage et puis la PMA et puis après. Et le après, c'est quoi ? On va le dire extrêmement clairement, c'est une crainte qui n'a pas encore été formulée par vos adversaires mais qui le saurait forcément avant la fin de l'émission. Que d'abord... Pardon ? Benjamin Rodut dit l'inverse. Il dit aujourd'hui, on regroupe tout, on fait et mariage et GPA et adoption. On fait un package complet. Ils voulaient qu'on saucisse. Cela dit... Non, non, non. D'accord. La question est la suivante. Il y aura, pour être clair pour nos téléspectateurs, il y aura une différence de traitement de fait entre un couple lesbien qui pourra avoir recours à la procréation médicalement assistée là où un couple homosexuel homme ne pourra qu'adopter. Et cette différence, est-ce qu'elle est problématique ? Est-ce qu'elle est discriminatoire ? Et si elle l'est, est-ce que oui, ils ont raison de vous dire que le prochain débat, c'est la gestation pour autrui ? Elle n'est pas problématique et pas du tout discriminatoire. Il y a aujourd'hui des différences biologiques entre les femmes et les hommes qui font qu'effectivement, les femmes peuvent avoir plus facilement accès à certaines techniques qui répondent à cela. Mais la GPA ne fait pas partie aujourd'hui de la Suisse. Elle est interdite par la Constitution, à l'article 119. Elle restera interdite. Elle est interdite pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. Aujourd'hui, la GPA, donc les Suisses qui ont recours à la GPA, c'est quelques dizaines de personnes par année et c'est en large majorité des couples hétérosexuels. Donc ce n'est pas un problème, une question LGBTQ, ce n'est pas une question d'égalité ici. Elle reste interdite alors que la PMA, je le rappelle, est autorisée aujourd'hui et fait partie des droits liés au mariage. C'est pour ça que l'ouverture au mariage nous a fait aborder la question de la PMA. Mais après, je ne peux pas m'engager sur le fait que la GPA ne sera jamais discutée au sein de la société comme certains sujets reviennent régulièrement. On est dans une démocratie et n'importe qui peut lancer une initiative parlementaire. Mais ce n'est pas du tout un objectif à ce stade. C'est ça votre crainte à vous, Suzette Sandot ? C'est ça votre crainte à vous, c'est qu'après la PMA vienne la GPA ? La crainte existe déjà maintenant. Mais j'entends, il y a une déclaration, je cite, des milieux LBGTQ, etc. Lors du débat aux chambres, ça a été reproduit dans un article du temps. Malheureusement, je n'ai pas noté la date de l'article du temps. Je cite, donc, les milieux GLBTQI, etc. LGBTQI. Le mariage pour tous sans filiation autre que l'adoption est un mariage au rabais, ce n'est pas l'équivalent d'un mariage complet. Alors comment est-ce que vous comprenez cela sinon qu'en tout cas, il faudra immédiatement ou le plus tôt possible passer à une réflexion avec une modification de la Constitution ? Vous avez parfaitement raison, cette fois, on ne pourra pas l'échapper. Karine Keller-Souter, est-ce que vous pouvez regarder les téléspectateurs droit dans les yeux ou la caméra ou moi à leur place et dire non, c'est vrai, aucune chance, ça n'arrivera pas ? Alors moi, en tout cas, je suis contre. La gestation pour autrui quand même a aussi des risques d'exploitation de femmes, par exemple. Je suis totalement opposée. Je crois qu'il faudrait d'abord avoir une majorité au Conseil fédéral, une majorité au Parlement, une majorité des cantons et puis du peuple parce qu'il faudrait changer la Constitution et je crois que c'est... Enfin, à mon avis, c'est exclu et puis c'est mon avis personnel aussi. Je trouve qu'il n'y a pas le droit à un enfant non, pas du tout. Non, moi, je suis tout à fait... On est d'accord, alors je me réjouis. Il n'y a pas le droit à un enfant. Mais il faut aussi voir que justement, on a l'APM pour les couples aussi aujourd'hui hétérosexuels parce qu'il y a des couples qui veulent vraiment qui veulent vraiment avoir un enfant. Pour eux, c'est vraiment l'accomplissement aussi du mariage. Il y en a d'autres qui acceptent quand ils n'en ont pas et moi, j'accepte aussi qu'il y a des couples qui veulent tout faire, qui essayent vraiment aussi d'appliquer toutes les techniques médicales aussi pour avoir un enfant. Ça, il faut le respecter. C'est réglé par la loi. Pourquoi tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est le fait de mettre au même niveau le mariage d'un homme et d'une femme avec le mariage d'un couple homosexuel ? Les mêmes droits, les mêmes obligations, c'est tout. Vincent Maitre, le jour où on parle de GPA, si d'aventure on en parle, dans 10 ans, 5 ans, 20 ans, vous serez quel côté de la table ? Je ne sais pas encore. Par contre, ce que je sais probablement, c'est qu'il y a vaut mieux que si les choses se fassent, elles se fassent de façon claire, encadrée et rigoureuse plutôt que de façon totalement aléatoire, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, tant, parfois, avec la PMA, mais pire avec la GPA. Franchement, la GPA, qu'on le veuille ou non, existe aujourd'hui, sauf qu'elle se fait à l'étranger dans des conditions sordides, parfois, ou souvent même, je ne sais pas, et qu'à choisir, je préfère qu'on encadre les choses et que ça puisse se passer dans les meilleures conditions possibles, plutôt que dans la clandestinité. Vous avez l'air de sourire, Benjamin Rodin, en disant, ben voilà, ça y est, on nous confirme que c'est l'étape 3. Mais c'est de toute façon le peuple qui décidera, ce n'est que mon avis. Je vais entendre que la PMA n'est pas finalement réalisée dans des conditions optimales, ça, j'en prends à acte. En ce qui concerne la GPA, il y a quand même deux éléments qui m'inspirent toutes les craintes. L'argument que nous avons entendu tout à l'heure dans l'émission, comme quoi, à l'étranger, on ira pour faire la GPA, il existe déjà plusieurs pays qui le pratiquent, donc comment est-ce qu'on va régler cela ? Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination, je le répète, puisque les situations ne sont pas comparables. Par contre, si le peuple suisse dit oui à cette loi, le 26 septembre, il y aura discrimination entre les couples hommes et les couples femmes parce qu'un homme n'a pas d'utérus, mais une femme ne produit pas de... Et vous prendrez la tête de la défense des droits des homosexuels à partir du 26 septembre, le rendez-vous est pris. J'aimerais juste qu'on vienne sur la tonalité, une seconde, sur la tonalité de la campagne en vous montrant une ou deux choses. On a vu des choses assez véhémentes, pour le dire poliment. On a vu d'abord ça dans les rues, on le voit toujours, un enfant avec un mort, mariage pour tous avec un mort vivant qui est là, c'est assez rare dans le paysage politique suisse. On a vu ça aussi, une autre affiche qui de toute évidence est... qu'on doit aux mêmes auteurs, esclave, mariage pour tous avec des ventres de toute évidence lointains qui seraient réduits en esclavage, ça fait office à la GPA. Et puis Yves Nidéguer, vous avez ajouté vous votre eau au moulin de la campagne Fleury avec une déclaration qui n'a pas manqué de choquer en disant j'aime mon poisson rouge, je crois que c'est réciproque mais la procréation médicalement assistée nous est interdite au motif que ni lui ni moi ne sommes stériles. Si on sort juste du sujet deux minutes et qu'on ne justifie pas le bien fondé ou non sur les tons, la forme, les mots, vous avez conscience que c'est violent pour quelqu'un peut-être d'entendre l'objet de son amour comparer un poisson rouge ? Alors c'est quelqu'un qui ne m'aurait pas écouté et qui se serait indigné avant d'avoir compris. Ce dont je parlais, c'est le sujet qui nous venons de traiter maintenant, c'est celui de la stérilité et pour essayer d'expliquer de quoi il s'agit. On a compris ce que vous vouliez dire. Moi je vous dis, là je parle de la tonalité, du registre employé. Quand on dit aux gens poisson rouge, est-ce que ça fait société ça ? Non mais, on vient de s'asseoir sur la constitution, le même article qui interdit la GPA interdit aussi la procréation médicalement assistée comme la PMA, sauf en cas de stérilité. On vient de s'asseoir là-dessus au motif que deux femmes ne seraient stériles. Ce n'est pas qu'elles sont stériles, elles peuvent toutes les deux avoir un enfant. C'est une lecture, vous dit Vincent Maître avec des grands yeux. Elle vous dit, bah oui, deux femmes ensemble, elles sont stériles. c'est ça qu'on fait les enfants. C'est comme ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais vous faites bien ce que vous voulez avec votre poisson rouge, mais vous admettrez que toute relation avec votre poisson rouge ne peut être que stérile. Mais je n'ai même pas de relation avec mon poisson rouge, c'est évidemment platonique. Et c'est prohibé. Et en plus, c'est de la resserie de la pornographie. Oui, madame la conseillère fédérale. Ça vous revient. Ça vous revient. Donc évidemment, je n'ai aucune relation et parce que je n'ai aucune relation avec mon poisson rouge, la question ne se pose pas là. Et j'ai utilisé cet exemple pour montrer de manière un peu rigolote l'absurdité qu'il y a à se plaindre, à considérer comme une inégalité de traitement que deux femmes ne puissent pas faire un enfant ou que deux hommes ne puissent pas faire un enfant alors même qu'ils s'aiment. Si je saute du 13e étage et je m'écrave, en bas de la tour et que quelqu'un ne saute pas du 13e étage et ne s'écrase pas en bas de la tour, puis-je dire que je suis discriminé parce que je suis écrasé ? Il s'agit de situations différentes. Laissons répondre. Ça n'a rien... Nicolas Valder, est-ce qu'il a été... Ça n'a rien avec l'égalité. À force de l'entendre au Parlement, je connais ses remarques, je connais ses allusions et je connais son dénigrement aussi. Mais c'est vrai que pour des personnes comme les deux femmes qu'on a vues avec leurs enfants, d'être comparées à un poisson rouge ou d'être comparées à des personnes décédées ou de faire allusion à la GPA qui n'est pas du tout l'objet de cette votation, c'est extrêmement dénigrant et ça montre un manque total de respect pour les homoparents et franchement, je ne comprends pas que vous deviez avoir recours à de tels stratagèmes pour exposer votre point de vue qui est somme toute très respectable. Vous avez le droit d'avoir votre point de vue. Mais exprimez-le de façon respectueuse pour toutes et tous parce qu'il y a 10% de la population qui est concernée directement et pour qui ce n'est pas un amusement de vous entendre parler de votre poisson rouge. Je vous remercie pour votre leçon de morale. J'aimerais juste rappeler une chose. Il y a des gens qui prétendent dans cette campagne que le débat n'a pas lieu d'être. Prétention fascistoïde et caractérielle et qu'on utilise des images pour traverser le plafond de verre parce qu'à l'évidence, un rouleau compresseur arrive qui ne tolère aucun avis différent et lorsque quelqu'un pour se faire entendre utilise une image rigolote, on lui tombe dessus en lui faisant la morale. Les images qu'on a vues ne sont pas tellement rigolotes mais on constatera quand même qu'elles viennent toutes d'un seul camp. Un célèbre catégor en valaisant. Tous les parlementaires ont reçu ces emails absolument indignes et outranciers et qu'à part ça, la campagne, je crois, ne se passe pas si mal que ça. Moi, j'ai eu du plaisir à débattre dans d'autres sphères avec Benjamin Roduit et avec des opposants les plus convaincus mais on constatera que malheureusement ce genre de dérive vient systématiquement des mêmes personnes. Je crois qu'il faut... Et on constatera que ce soir, ça s'est plutôt pas trop mal passé non plus autour de ce plateau. On arrive, je vois tous les doigts se lever mais je vais devoir vous frustrer. Il nous reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Vincent Maître, vous le savez, puisque vous êtes à cette position et que les prescriptions sanitaires nous y obligent, vous devez céder votre place à Mélanie Kornmayer. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure du débrief. Merci à vous. Mélanie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est moi qui vous dis bonsoir avant même que vous soyez devant votre micro. Alors, débat plutôt civil ce soir autour d'Infrarouge. Qu'en est-il sur les réseaux ? On retiendra que le mariage, non, ce n'est pas périmé. Les témoins, les DJ, les groupes de reprise, la chenille, tout ça, c'est à la mode en tout cas sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages avant ce débat. Il y a eu un vainqueur en nombre, c'est le camp du oui. Et le fait que les progressistes étaient plus nombreux, ça, ça reste quand même un mini-séisme dans le monde plutôt conservateur de la communauté d'Infrarouge. Alors, sur les réseaux sociaux comme ce plateau, sur ce plateau, c'est la PMA, le sort des enfants qui ont cristallisé les discussions. Le débat a parfois tourné au concours de qu'est-ce qui rend les enfants le plus malheureux. Est-ce que c'est une addiction des parents ? Est-ce que c'est un divorce, une pandémie, une PMA ? Ou des parents du même sexe ? Donc, beaucoup de gens en fait sur les réseaux sociaux disent non à la PMA mais disent non tout court, disent non à la PMA en tout temps pour tout le monde et c'est le cas de Martine Oberson-Burieux qui dit couple hétéro de même sexe, c'est le même problème, on coupe volontairement un enfant d'une moitié de lui-même, on l'ampute de sa véritable identité avec toutes les conséquences psychologiques qui peuvent en découler. Cette dame, elle est très inquiète, cette dame, elle est très bienveillante, elle est d'accord que les droits doivent être égaux. Madame Keller-Sutter, à cette dame-là, qu'est-ce que vous lui dites ? Rapidement, parce qu'on est peut-être... Alors, tout rapidement, je répète ce que j'ai déjà dit avant dans la discussion, je crois que l'essentiel, c'est vraiment l'amour, c'est le temps qu'on consacre à un enfant et je crois que deux femmes peuvent aussi bien le faire que, par exemple, un homme et puis une femme. Il faut aussi dire aujourd'hui, il y a 40% de divorces, il y a beaucoup de familles monoparentales et c'est aussi par respect à ces familles-là qu'on ne peut pas dire que ces familles-là ne font pas un travail correct d'élevage de leurs enfants. D'éducation. Si le texte passe, nous dit Aldo Grandjean, après quelques générations, je cite, les enfants n'auront plus de préjugés et trouveront cette situation tout à fait normale et ainsi, les réacs disparaîtront. Monsieur Niddehger, je me demande si vous ne vous inquiétez pas pour la survie des réacs. Sur les réseaux sociaux, on dit réacs. On pense à Niddehger, on fait une association, je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Le risque, ce n'est pas la disparition des pères, mais la disparition des réacs, comme on dit sur les réseaux sociaux. Les réactionnaires, c'est des gens qui n'étaient pas d'accord avec le progressisme soviétique. On les appelait comme ça. Et je crois qu'on est dans une idéologie. On part de l'idée que demain sera mieux, que l'évolution actuelle qui, à mon avis, est plutôt mortifère, une société qui ne se projette plus dans le futur, comme l'a dit Madame Sandot, est une société qui se suicide. Alors les réacs passeront avec les autres et peut-être tant mieux pour votre téléspectateur ou votre internaute. Mais non, réagir, toutes les évolutions ne sont pas bonnes, il en est de funeste. Et c'est le devoir des conservateurs que de conserver ce qui, de changer ce qui ne va pas et de conserver ce qui ne va pas. Mais bien sûr, il y a des progressistes qui veulent changer pour changer. Puis il y a des progressistes de gauche qui veulent changer ce qui marche. Il y a une tendance parmi le camp justement des progressistes, le camp du oui sur les réseaux sociaux, des internautes comme le comte Révolution Transgenre pensent que si on vote non, c'est qu'on est forcément un peu homophobe. Vous répondez quoi, vous, M. Valder ? Vous dites qu'il manque d'ouverture d'esprit ou qu'ils ont un petit peu raison ? Non, je partage cet avis mais ce n'est pas une insulte contre les personnes qui votent non. C'est que forcément, il y a les personnes qui votent non, que ce soit en lien avec l'homoparentalité ou que ce soit en lien avec le mariage tout court, c'est des personnes qui considèrent que deux personnes de même sexe, homosexuelles, ont un problème à soit élever un enfant correctement, soit que leur amour n'est pas égal à l'amour de deux personnes intersexuelles. Et donc, il y a une part d'homophobie dedans mais cela se soigne et c'est ce que j'aimerais dire. La société évolue et comme toutes les phobies, ça se soigne. Encore deux petites questions très courtes. Une dernière question. Marie Kassa rappelle que des études menées au cours des 20 dernières années montrent que les couples de même sexe remplissent tout à fait leur rôle de parents. Point noir. Par contre, ces enfants souffrent parfois du regard intolérant des autres. en conclusion de cette Marie, ce sont les personnes opposées à la parentalité homosexuelle qui posent problème. Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur ? Écoutez, je citerais Sartre, on ne peut rien faire contre le regard des autres. Par contre, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce regard ? Et la société des médecins français est absolument claire sur la rupture anthropologique que nous sommes en train de vivre, à savoir des risques par rapport à ces enfants qui deviendront un jour adolescents et avec des difficultés d'épanouissement et des problèmes psychiques. Il n'y a pas de preuves, mais le fardeau de la preuve, c'est ceux qui veulent modifier les règles de la société. Et voilà que Benjamin Raduit devient Sartrien en fin d'émission. Infrarouge est aussi là pour ça. Merci à vous, chez vous. Merci Bélanie. Merci à tous. Merci à vous, madame la conseillère fédérale. C'est fini donc, Infrarouge, pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau débat d'actualité. On verra bien de quoi on parlera. L'actualité est chargée par les temps qui courent. Passez une excellente semaine et une excellente soirée sur la RTS ou ailleurs. Bye bye. Sous-titrage ST' 501